On continue, messieurs, le débat sur cette question. Est-ce que c'est un point de basule ? C'est la question un peu sur laquelle on est en train de débattre. Par rapport à l'histoire récente du club, déjà, est-ce que ça efface la remontada de 2017 dans les esprits ? Personne. Oui, peut-être un peu, mais je pense que l'objectif, c'est vraiment gagner la Ligue des champions cette année, la dernière saison de Mbappé au PSG. Et pour ça, il y avait des doutes, on disait, il y a des tiraillements entre Mbappé et Luis Enrique, etc. Et là, en fait, on a vraiment le sentiment que le discours de Luis Enrique a été adopté, a convaincu tous les joueurs. Ils sont vraiment tous derrière. Ils sont vraiment partis à fond dans ce projet. Donc, mais dites que ce résultat efface tous les problèmes extra-sportifs qu'on pouvait avoir. Oui, il a emmené l'équipe sur son objectif. Il l'avait dit dans ses déclarations. On les a même parfois brocardés lors des conférences de presse quand il disait cet automne. Parce que c'est vrai que la campagne a été difficile, mais il faut dire pourquoi. C'est la première fois que le PSG se retrouvait dans une poule où les quatre équipes voulaient se qualifier pour les huitièmes de finale. Les autres, ils ne veulent pas se qualifier. Jusqu'à présent, ils étaient avec des clubs israéliens, slovaques, etc. qui n'avaient aucune chance. Là, les quatre, tu avais un club allemand, un club italien, un club anglais et le PSG. Tu avais une poule de la mort. Ils sont sortis difficilement. Et derrière, il a dit quoi ? On sera meilleur en février, on sera meilleur au printemps. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Donc je crois que Luis Enrique est en train de réussir son pari. Et ce match-là confirme effectivement. Je ne suis pas sûr que le PSG voulait gagner la Ligue des Champions cette année. Ils sont en train de construire quelque chose qui est un peu plus... Qui ressemble à quelque chose qu'ont fait les autres clubs. Habituellement, c'était « Je veux gagner cette année ». Et là, Luis Enrique, ils ont quand même nettoyé. Ils ont viré Messi, Neymar. Ils sont partis sur un autre projet. Et finalement, ils sont un peu en avance. Et pourquoi pas aller gagner la Ligue des Champions sur le passage ? Mais ils construisent quelque chose qui a de la gueule maintenant. Avec le budget que tu as, même si tu construis, je suis d'accord, de par l'entraîneur que tu as pris... Tu dois être candidat. Oui, tu es candidat. Tu es candidat naturel. Si tu peux l'apprendre, tu peux aller travailler avec des champions. C'est moi l'obsession cette année, j'ai l'impression. Mais bon, après, c'est moi l'urgence. Mais ce que je veux dire, c'est que Xavier parle de Luis Enrique. Moi, je trouve qu'effectivement, par rapport à ce qu'il a fait, je n'ai pas aimé la gestion qu'il a eue avec Mbappé. Sur Mbappé, oui. Mais je pense qu'il a compris aussi qu'ils vont faire la paix des braves jusqu'à la fin de saison. Je pense. Il ne reste plus que 6-7 matchs. Il leur reste à cohabiter. Et dans ce sens-là, j'ai trouvé... Autant à l'aller, j'avais trouvé Mbappé dans son langage carporel, dans son... Il jouait un peu pour lui. Il forçait les choses. Certains ont pu le critiquer, mais j'ai trouvé que ses deux buts étaient d'une logique parce qu'il s'est mis, aussi grand qu'il est, même Bellingham l'a fait hier, au service du collectif. C'est-à-dire des remises simples. Je décroche. Je ne force pas le jeu. Et ça, c'est à mettre à l'actif de l'entraîneur. C'est pas ce qu'on demande à Mbappé. Moi, je veux qu'il mette des cachous et des... Moi, faire des remises à deux balles, ça me... Mais moi, j'ai trouvé qu'il avait été bon sur ce match. C'est un top 5 mondial, Mbappé, peut-être le même. J'ai préféré d'Embellé, d'ailleurs. Il est capable de se mettre au service du collectif. On s'enflamme sur un pénalty qu'il n'a même pas obtenu. Il faut le tirer, pas de problème. Les deux buts, ce n'est pas le but de la calife. On ne va pas débattre aujourd'hui de Mbappé, mais effectivement, j'ai compris vos points de vue sur cette question. J'aimerais avoir maintenant, Flavien, celui de nos abonnés. Alors écoutez, PSG, Barça, est-ce une victoire qui va marquer l'histoire du club ? 63% de oui contre 37% de non. Le Paris Saint-Germain qui est donc encore en liste dans trois compétitions cette saison. Ligue des champions, championnat et Coupe de France. On l'avait dit, c'est là, pour que le PSG se qualifie pour les demi-finales, il te faut un bon Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé, il a répondu présent sur ce match. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. On va parler du Kiki National. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, si cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, ne c'est pas de t'abonner, d'article, de la cloche, de la notification pour ne rien qu'à ta prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne si c'est pour le parti. Donc, Kylian Mbappé, les amis, il a été très critiqué après son match raté au parc de presse et à juste titre. Puisque lorsque tu es Kylian Mbappé, on attend beaucoup mieux de toi dans le match en termes de but, en termes d'influence. Et pour le coup aussi, Kylian Mbappé au match allé, il n'a clairement pas pesé dans le match. Il n'a pas pesé dans le match. Donc, les critiques pour moi sont légitimes. C'est légitime. Lorsque tu es Kylian Mbappé, tu dois en faire mieux. Tu dois en faire mieux. Tu n'as pas de pondre le match que tu as pondu au match allé. Un match inexistant. Inexistant. En termes de tout. En termes d'envie. En termes de tout. Il n'a pas existé. Pour le coup ici, il a fallu nous produire encore. En moins, il nous produisait encore ce même match au match retour. Sauf qu'en deuxième période, il s'est réveillé. Il s'est réveillé en deuxième période. Il s'est réveillé notamment ce pénalty là. Ce pénalty là, beaucoup estiment que non, c'est facile et tout. Il y a la pression. Il y a le public. Il y a la pression. Et tu penses que c'est un pénalty facile ? Tu penses que c'est un pénalty facile ? Et le PSG était à 2-1. Le PSG était à 2-1. Le PSG n'était pas encore qualifié. Le PSG n'était pas encore qualifié. C'était un match nul dans l'ensemble des deux matchs. Le PSG n'était pas encore qualifié. C'était à 2-1. Donc, il te fallait marquer ce pénalty pour donner la qualif à ton club, à ton équipe. Et Kylian m'a fait. Il a pris ses responsabilités. Kylian a pris ses responsabilités. Je vous assure, c'est hyper dur de tirer un pénalty de cette envergure. C'est hyper dur les amis. C'est très compliqué. Il y a la pression. Il y a ton président en haut. Il y a les joueurs qui te sifflent, etc. C'est compliqué derrière. Mais Kylian a pris son courage. Il a tiré ce pénalty. C'est un pénalty qui est super bien frappé. Super bien frappé. Après, il tue le match en mettant le quatrième but. Oui, c'est tellement dit que c'est le but de la chance et tout. Mais c'est ça aussi les grands avancances. C'est aussi ça les grands avancances. Ça va se positionner au bon moment, au bon endroit. On dit souvent que le ballon suit les grands avancances. Et le ballon a suivi Kylian Mbappé. Kylian Mbappé n'a pas vraiment répondu présent. Il a su vraiment être au bon moment et au bon endroit. Il a su être au bon endroit et au bon moment, les amis. Et à 4-1, les amis, le match était plié. Puisque Barcelone est à 10 contre 11. Barcelone a deux buts pour venir au moins aux prolongations. C'était plié, les amis. C'était plié. Donc, Kylian Mbappé, c'est lui qui a plié le match. Il a plié le match. À 2-1, le match était sur la voie des parties aux prolongations. C'est lui qui donne la qualif, c'est lui qui donne le 3-1. C'est lui qui plié complètement le match 4 buts à 1. Donc, pour moi, il a fait un match correct. Il a fait un match correct. Et il a répondu à la presse. Il a répondu aux critiques. Les critiques, pour moi, sont vraiment légitimes. Puisque au match aller, il a pondu un match vraiment catastrophique. Il a pondu un match catastrophique. Lorsque je t'appelle Kylian Mbappé, tu dois beaucoup en faire mieux. Tu dois beaucoup en faire mieux. C'est Nami, c'est vrai que tu nous prends un tel match. Un match sans envie, sans engagement, sans but. Sans rien, rien, rien. Il n'y avait absolument rien dans son match aller. Et pour le coup, il a répondu au match retour. Et le PSG va jouer. Ils vont jouer Don't Moon, les amis. Pour moi, Don't Moon, c'est vraiment très ouvert. Très ouvert. C'est Navec qu'ils connaissent très bien. Puisqu'ils ont joué Don't Moon en fac de pool. Ils ont gagné au match aller 2-0. Au match retour, ils ont fait un match nul et tout. Donc, c'est Navec qu'ils connaissent très bien. Ils n'ont pas perdu face à Don't Moon en face de pool. Donc, et en plus, Don't Moon, c'est Navec idéal pour le PSG. C'est Navec qu'il attaque, attaque, attaque. Et derrière, ça laisse les espaces. Donc, pour moi, c'est vraiment l'adversité idéale pour le PSG. Sachant que tu as Kylian Mbappé, tu as Bakula, tu as Ousmane Dembélé, tu as Kouloumane qui peut entrer, apporter la vitesse, la profondeur. Donc, je trouve vraiment que le Boussa Don't Moon, c'est vraiment le profil. C'est la proie même idéale. J'ai envie de dire du PSG. Et c'est la proie idéale, puisque en 2021, je pense, 2020, déjà à la période du COVID, le PSG avait déjà éliminé le Boussa Don't Moon. Donc, c'est Navec qu'ils maîtrisent très bien. Après, partagez-moi de vous sentir un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche sur la notification pour nez remarquer de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501